et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne akula dream of flying alors je vais reprendre un peu les paramètres de commande de vol puisque dans ma première présentation de tutoriel je n'ai pas poussé très loin ces paramètres de contrôle alors ce sera en anglais mais vous allez vous expliquer ça change pas grand chose et effectivement c'est assez 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 galère à comprendre ces systèmes de paramétrage de commandes de vos périphériques voilà donc on va on va les même un peu plus loin puisqu'on va assigner moi j'ai un stick donc un joystick et j'ai aussi un yoke donc on va regarder comme on peut selon les avions affecté tel ou tel profil voilà deux commandes de vol et ainsi que on voit ici des manettes des gaz et puis un ce qu'on appelle un roder un palonnier voilà donc on va voir tout ça en détail juste après non jiggle comme à l'habitude restez avec moi et on se retrouve tout de suite pour ces paramètres de contrôle c'est parti voilà donc quand vous êtes dans la partie contrôle on va vous allez cliquer sur votre sur votre joystick par exemple d'accord élément important vous avez ici un avion ici une commande clavier souris et de vos différents périphériques et ici important également des contrôles dite général et des contrôles d'avion et ensuite des contrôles spécifiques à l'avion que vous avez sélectionné d'accord si je sélectionne si je change d'appareil je sélectionne le grand caravane je fais configure pardon je fais pas configure on revient en arrière c'est configurer l'avion si je fais grand caravane je sauvegarde et je reviens il me charge ici de nouveau contrôle voilà donc on est au niveau du stick et ce que vous avez par défaut c'est le nom de votre stick et puis vous avez par exemple une information en airplane contrôle donc la première des choses à faire c'est de dupliquer vous faites un duplicate et vous l'appelez comme vous voulez mon joystick voilà d'accord ça ce sera pour les contrôles contrôles générales et puis vous pouvez aussi dans airplane contrôle faire un dupliqué et vous aurez un nom et moi j'ai appelé par exemple joystick vous allez voir que dans airplane contrôle j'ai aussi créé un profil yoke pourquoi parce que dans les contrôles général des contrôles des contrôles général des contrôles généraux ça va être tout ce qui va être les touches quand on met des filtres sur les touches on voit qu'ici on a un onglet par exemple pour les vues c'est général cockpit external view mode c'est à dire que cette configuration de touche va être affectée à ce contrôle général puisque c'est dans la catégorie général par contre toutes les touches que je vais faire ici ça va être dans la catégorie airplane contrôle ce qui fait que si je switch en joystick on voit qu'ici j'ai changé mes airplane contrôle pour ceux du joystick donc forcément les touches ne sont pas les mêmes par contre dans général contrôle ça va affecter tous mes appareils dans airplane contrôle sauf si je sélectionne plusieurs profils de commandes de contrôle général moi j'ai appelé commandes général ou dedans j'ai mis toutes mes vues voilà tout ça c'est dans l'onglet général vous voyez voilà et puis si je fais non voilà je n'ai plus aucun contrôle d'avion parce que je n'ai aucun contrôle de l'appareil donc je n'ai aucune touche affectée au contrôle donc ce qui va m'intéresser par exemple pour le cessna grand caravane ça va être des commandes générales puisque ça c'est des commandes générales de vue de translate drone external loop donc là vous configurez alors c'est là c'est que les assigner mais si je sélectionne par exemple les freins les freins je sélectionne ici par exemple des touches avec mes commandes générales de mon stick mais en l'occurrence les freins sont sur mon order d'accord donc j'affecte les axes ce que je veux alors ça peut être les freins mais ça peut être aussi pour autre chose et puis à partir du moment où j'ai fini donc je sélectionne par exemple je peux créer un profil cessna 2 en 8 grand caravane je fais un go back je sauvegarde voilà un go back and save il rajoute and save quand on a modifié des éléments ce qui fait que systématiquement quand je vais charger le grand caravane qu'est ce qui va se passer il va me charger pour le stick les commandes générales de contrôle général du simulateur les vues les actions différentes et il va me charger le mode joystick pour l'air plein contrôle pour commander cet appareil si je décide que ce soit le yoke eh bien je sélectionne yoke j'affecte les différentes touches on peut regarder ici en essentiel ce qu'il ya sur le stick en l'occurrence normalement il n'y a pas grand chose puisque au niveau airplane je commande par le yoke et non pas par mon joystick mais bien par mon tca yoke boeing donc ça veut dire quoi ça veut dire que au niveau de mon stick je vais je vais lui dire tu ne contrôle rien de l'air plein contrôle puisque c'est le yoke qui contrôle par contre si je mets le joystick on voit ici on va voir que sur le filtre j'ai les élevateurs trim elron trim left j'ai aussi tous les axes de au niveau appareil pour contrôler avec le stick voilà si on va sur le maintenant sur le tca yoke boeing ben c'est la même chose j'ai créé un un contrôle général qui reprend les mêmes commandes que j'avais au niveau de mon stick voilà pour le cessna 208 et ici je lui dis non par contre avec le yoke boeing tu commandes le yoke je reviens sur le stick avec commande général le yoke avec le cessna 208 grande caravane je commande avec le yoke ce qui fait que mon stick sera désactivé pour commander puisque je n'ai pas affecté touche pour commander mon avion j'aurais pas une double double commande et puis au niveau de mon tca boeing on voit aussi qu'il est en commande générale yoke et là je vais pouvoir piloter mon avion avec le yoke et là je fais un go back je fais un save and back et ça c'est sauvegardé et quand je reviens dans mes paramètres hop alors j'ai le petit flash à l'arrière c'est pas grave alors là on va se faire un mode par exemple free flight vous allez voir que le zoo il va s'arrêter voilà il s'est calmé on revient donc dans les paramètres il s'est pas calmé en fait et du coup on se retrouve avec les contrôles et dans les contrôles on reprend pour le grand caravane il nous a bien gardé les commandes générales et le yoke et pour le site qui nous a bien gardé les commandes comme en général et yoke voilà donc je commanderai avec le yoke donc certes il faut affecter toutes ces commandes alors vous pouvez très bien si vous n'avez qu'un seul stick et pas un yoke et un stick une fois que vous avez configuré votre stick avec toutes les touches de contrôle voilà vous êtes en mode joystick vous avez flight control surface les contrôles de surface primaire aileron axis et levator axis etc etc sur lesquels d'ailleurs ici vous pouvez faire des répétitions ça me gave un peu ça excusez moi je reviens en arrière voilà j'adore ça mais ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà j'ai coupé ma traque hier normalement il devrait plus avoir de problème ça change rien de problème alors attendez hop voilà on a coupé la traque hier on revient en arrière et voilà ça saute toujours c'est pas grave on va se retrouver avec donc les contrôles et puis derrière on était en fait contrôle surface et joystick les primaries contrôle surface et je vous avais dit on a les ailerons axis et levator axis donc ça c'est parfait il n'y a pas de souci et à partir de ce moment là vous cliquez par exemple parce que vous utilisez toutes ces commandes de joystick à tous vos avions vous cliquez appliquer à tous les avions ce qui fait que par défaut tous les avions vont avoir le contrôle des avions par le joystick voilà donc à vous de voir pareil pour les commandes générales vous pouvez par contre là les commandes générales vous faites appliquer à tous les avions parce que c'est quelque chose qui va être utilisé c'est vraiment les commandes de vue etc donc ça vous l'applique à tous les avions par contre ça ben si je sélectionne un autre appareil ben voilà la terre s'est arrêté de tourner allez on va reprendre je sais pas tiens le vision de gsg2 voilà par exemple vision de gsg2 je reviens en arrière lui je l'ai jamais configuré voilà donc il me propose quoi il me propose ben mon stick je vais lui dire ben non les commandes générales la chose que j'ai créé et pierre plein contrôle joystick ça me va bien parce que le vision de gsg2 ce qu'on se contrôle en joystick et pas en yoke donc voilà à partir de ce moment là mes commandes de joystick sont bonnes les commandes générales sont bonnes je fais un save and back et je reviens sur la partie paramètres la partie contrôle voilà et on voit que pour le vision de gsg2 il m'a bien gardé comme en général joystick vous n'oubliez pas de le faire sur le tca boeing etc 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 maintenant ce qui vous intéressez pour le joystick c'est par exemple les hardware setting on va voir les axes ici pour lesquels vous allez pouvoir mettre de la sensibilité plus ou moins en moins en plus une zone neutre si vous voulez faire une zone neutre et enfin neutral zone et ici une zone morte une zone neutre donc généralement il ya beaucoup de joysticks ont des petits défauts malheureusement quand on bouge le joystick on ne voit pas on ne voit pas c'est pas animé donc voilà mais si vous avez un joystick avec un point un point dur au milieu ou un point mort qui bagote qui bouge un peu l'avion vous mettez un tout petit peu de zone morte et pareil généralement les joysticks ne vont pas forcément au maximum des déflexions donc vous pouvez rajouter ici aussi une valeur bon moi je reste tout à zéro parce que j'ai du bon matériel donc ça pose pas de souci voilà donc voilà pour l'explication en détail il faut donc sélectionner un avion voilà on reprend ça on sélectionne par exemple on sélectionne allez hop 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 les gelés voilà l'optique à on sauvegarde et l'optique 1 nous dit je le commande avec un stick en mode commande général joystick et en mode tca boeing en mode joystick on vérifie voilà vous avez vu qu'il ya tous les ya tous les portes les profits ont été fait un pour les autres avions ils apparaissent ici voilà et vous pouvez créer autant de profils en faisant duplicate et créer un autre profil par exemple pour de la 320 ou du 737 du liner et puis vous l'appelez liner comme ça quand vous avez un airplane contrôle en liner pour un liner vous savez quoi faire mais une fois que c'est attribué ça ne bouge plus un sauf que c'est un peu buggé et des fois ça ça saute donc il faut repasser par comment général et dire en quoi vous voulez contrôler l'avion les spécifiques spécifiques contrôle c'est pour assigner des touches spécifiques à certains avions qui ont vraiment des touches spécifiques et là je vous contrôle donc dans ces cas là vous voyez que c'est des touches qui sont dédiées à ça voilà une dernière chose des hélicoptères vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question ouais mais alors c'est bien beau mais là regarde là vous on parle d'air plein contrôle et ben vous sélectionnez un hélicoptère voilà je vais prendre par exemple h225 voilà on sauvegarde on est en hélicoptère et là vous avez quoi les commandes général les fameux fameux profil que vous avez créé pour les général contrôle c'est parfait et hélicoptère contrôle voilà hélicoptère contrôle et ben là c'est à vous de créer un profil pour les hélicoptères qui est totalement différent des avions on voit que c'est plus airplane contrôle mais hélicoptère contrôle donc c'est à vous de refaire des contrôles pour les hélicoptères et je vous conseille de la même façon d'ailleurs on peut voir ce qui est assigné voilà moi j'ai assigné mes axes throttle axis collective axis etc et on peut l'assigner à tous les hélicoptères voilà de façon à ce que quand vous avez un nouvel hélicoptère ben vous récupérez vos contrôles en fait voilà sinon vous récupérez le profil qui a été créé puis vous l'appliquez et quand vous faites un save and back ça l'a sauvegardé voilà quoi d'autre qu'est ce qu'on peut dire au niveau des contrôles au niveau des avions on va revenir ici sur les avions on va prendre l'antonophane 2 par exemple on a vu les hardware setting qu'est ce que je peux vous dire de plus sur la partie contrôle donc là vous avez vu lui je n'ai jamais configuré jeudi comme en général l'antonophane 2 c'est un joyce c'est un yoke je lui dis yoke je vais maintenant sur mon stick je lui dis comme en général et yoke 1 et voilà parce que il sera le stick est désactivé et le bravo throttle quadrant c'est pareil là vous pouvez dire c'est un bipiston un bi réacteur vous pouvez à créer autant de profil que vous voulez là en l'occurrence on peut dire des pistons parce que quoi vous pourrez réacteurs que j'ai créé également vous pouvez créer vous pour dire bipiston parce que voilà ça fonctionne aussi instrument système le fioul vous voyez tout ça c'est dans l'air plane voilà c'est propre à les affectations de touches dans avion et pas dans général contrôle voilà par contre si j'avais la partie hop on va revenir sur la partie filtre qu'est-ce qui est en en général contrôle ben les villes l'assistance visuelle d'affichage par exemple tout ça c'est des commandes générales voilà voilà leur setting on l'a vu joystick ici vous avez bien sûr tous les profils de dax que vous réglez au niveau des courbes ici et puis je pense qu'on a fait le tour de cette partie ah oui dernière dernière chose vous avez ici des petits chiffres qui sont au niveau de vos boutons alors quand c'est un ça veut dire attention il ya une touche je vais pas faire ça il ya une touche qui est affecté en plus 3 il ya trois touches d'affecter en plus que ce bouton donc c'est normal ça peut arriver d'avoir d'avoir parce que par exemple des touches qui servent pour l'intérieur et l'extérieur donc à ce moment-là il va vous dire attention j'ai une touche qui me sert en zoom à l'intérieur et en zoom à l'extérieur donc ces deux commandes séparées mais comme vous n'êtes jamais en intérieur en extérieur même temps c'est de toucher pas gênant par contre il peut y avoir des conflits donc dans ces cas là vous pouvez vous pouvez checker au niveau au niveau de la au niveau de la touche au niveau de la touche savoir au niveau de ces conflits vous allez dans les paramètres ici dans le petit bouton paramètres à droite et vous pouvez ici regarder en quoi ce bouton pose un conflit en l'occurrence il me met un display visual assistance sur off le gg limiter sur off et le door light sur off donc effectivement le g limiter alors si je si j'enlève l'assistance visuelle qui me coupe le g limiter ça m'intéresse pas vraiment et les doors light sur off ça m'intéresse peut-être pas vraiment non plus en tout cas le g limiter je clique sur le lien voilà et je peux le poubelliser hop voilà je reviens en arrière et je vois que je n'ai plus que deux voilà je n'ai plus que le lit pour l'homme et d'or bac qu'est-ce qu'on a d'autres comme contrôle qui pourrait poser problème on a par exemple hop voilà il ya trop rien là dedans hop à signer on va voir display assistance non bah en fait c'est pas si mal alors on voit pas tout on voit pas tous les contrôles on va mettre sans filtre il ya énormément de contrôles comme vous le voyez on va se mettre par exemple dans hop dans tout ce qui est fuel alors attendez je vais remonter voilà engine instrument voilà le genre de truc qui peut nous pourrir la vie en vol on va vérifier que dans un engine instrument il n'y ait pas des starters des choses qui nous embêtent des magnétos qui sont mappés parce que lors là ça va vous vous allez toucher sur une touche et ça va vous couper un magnéto ou ça va vous couper un moteur voilà donc là il n'y a rien on en en digital pas de souci je n'ai pas dit également un constant digital il attend une touche quand c'est marqué axis il attend un accent l'appareil on a ici le select air speed bug donc ça il n'y a pas de souci ok on peut aller voir le fuel voilà pareil on va éviter les 7 engine fuel valve ça c'est un coup pareil à couper l'alimentation carburant à le trigger horn il est là l'alarme ok j'essaierai de le mappé dans misc ok il est propre à l'avion ok pneumatique voilà launch bar taille hook smoke et wing fold c'est vraiment du spécifique voilà donc et puis pour l'électrique la pu starter par exemple le bouton 42 je vais dire que la pu starter ça m'intéresse pas parce que moi je le clique donc vous sélectionnez la touche on est on est sur le bravo throttle quadrant en mode bipiston et bien cette touche je fais backspace et ça supprime la touche et ben voilà et il a sauvegardé dans bipiston puisque je suis sur le bravo throttle quadrant dans la partie airplane il a sauvegardé dans bipiston cette touche 42 supprimer voilà je vérifie le reste et c'est bon ok j'espère avoir été été clair vous faites un 7 back vous oubliez pas sinon ça sauvegarde pas vos périphériques et puis sur ce petit bug de planète qui fait de belles rotations je vous souhaite le meilleur comme à l'habitude on va on va se quitter je vous allez voir la liste des aviateurs abonnés à ma chaîne une trentaine aujourd'hui ça fait très très plaisir merci à vous pour votre soutien j'espère que ces tutos vous seront utiles et j'espère n'avoir rien oublié sur ce petit tutoriel rapide merci à vous et à très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner un like c'est important pour le développement de ma chaîne merci à vous et à bientôt allez ciao abonnez-vous